Bonjour à tous, je vais vous faire une guidance sentimentale pour voir si vous allez faire la rencontre de quelqu'un pour ceux qui sont dans l'attente d'une rencontre pour début juillet, la première quinzaine de juillet. Donc là, ça concernera uniquement les célibataires, les personnes qui sont célibataires et qui souhaitent rencontrer quelqu'un, on va voir tout de suite ce qui leur attend avec l'amétiste-leuve. Alors, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo célibataire, vont-ils faire une rencontre ? Nouveau projet, vie commune, naissance, grossesse. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, qui sont célibataires, vont-ils faire une rencontre ? Vont-ils faire une rencontre pour la première quinzaine de juillet 2020 ? Famille, vous avez envie de vous poser certaines personnes célibataires qui regardent cette vidéo. On voit qu'on a certains qui veulent concrétiser leur famille, de nouveaux projets en famille. Donc oui, on voit que ça va être même très chaud. Il y a bien la rencontre de quelqu'un, enfin, ou une personne qui est dans votre cercle en ce moment. Ça va être très chaud et il y a une élévation. Donc pour moi, il y a quelque chose qui va déboucher. Et on vous dit que ce sera très chaud, il y aura du piment entre vous. Et ça va être plutôt fusionnel entre vous. On parle d'ancrage et on parle de succès. Donc pour moi, c'est peut-être quelque chose qui est déjà ancré. Donc c'est peut-être des gens qui se connaissent déjà depuis un certain temps. Et on voit qu'il y a une action, il y a une action d'élever les choses. Donc pour moi, votre couple ou la personne avec qui vous êtes en ce moment, il y aura une élévation. On vous dit que ça va être très chaud entre vous, que ça va plutôt être hard, on va dire. Voilà, il y aura du piment entre vous. Et on vous dit aussi qu'il y a un succès dans cet ancrage. Pour moi, ça parle aux personnes célibataires. Mais pour moi, ça peut me parler aussi de certains couples. Là, je vais rester sur les célibataires. Tout du moins, c'est peut-être une personne que vous connaissez déjà. On vous dit qu'en ce moment, c'est très chaud avec cette personne. Que ça va s'élever à un niveau supérieur, votre relation. Et que ça va partir sur un ancrage. Un ancrage familial. On vous dit que ça va être un véritable succès. que pour l'instant, vous êtes peut-être en non-communication. Il y a un silence, les célibataires. Ce qu'on peut me dire aussi, vous ne communiquez plus peut-être avec cette personne. Vous avez du mal peut-être à dire les choses. On vous dit que vous avez un choix à faire, les personnes célibataires. Vous avez un choix à faire et il y a une véritable attraction. Une véritable alchimie entre vous. Pour le premier message des célibataires. Voilà ce que je peux vous dire. Un nouveau départ qui va être assez chaud. Ça va plutôt bien se passer au niveau de l'entente. Ça va être génial. On vous dit que ça va partir sur un ancrage familial. Donc c'est une personne qui va vouloir s'ancrer avec vous, les célibataires. Ça va être un succès, un véritable succès. Vous avez la bénédiction. On vous dit que tous les espoirs sont permis. On vous dit qu'en ce moment, par contre, vous êtes en non-communication. Vous êtes en manque de dialogue peut-être avec cette personne. Puisque vous avez un choix, une issue à prendre. Vous avez un choix à effectuer. Mais il y a une issue là. On vous dit prendre une décision avec ton âme. Il faut... Tu as mis cette personne peut-être dans le silence. Tu sens que c'est quand même quelque chose de constructif et de sérieux. Mais il te faut faire un choix. Un choix si c'est vraiment ça que tu veux toi. Ou s'il te faut un peu plus de temps. Je vous tutoie, te tutoie. Peu importe. C'est celui qui me regarde. Excusez-moi. Mais bon, on va se tutoyer. Ce sera plus simple. En tout cas, il y a une véritable attraction entre vous. Vous êtes attiré. Il y a une alchimie mutuelle. Donc, ça se passe plutôt bien. On voit que vous, vous confiez peut-être à une sœur, une confidente, une amie. Et vous êtes protégé. Quoi qu'il en soit, c'est une relation qui est protégée par le divin. Vous allez recevoir une invitation. Et on vous dit que ce sera une véritable chance. Mais on vous dit peut-être qu'il y aura le retour d'un ex-partenaire. Ou alors, peut-être, évitez de penser toujours à votre ex-partenaire. Puisqu'on vous dit que ça vous met dans les doutes. De penser toujours au passé. Ça vous met dans les doutes. Et après, vous êtes enterré de gel et de glace. Vous avez un choix à faire. Vous êtes en non-communication. Vous ne savez plus comment fonctionner, en fait. Parce que vous restez bloqué des fois dans le passé aussi, certains célibataires. On vous dit que les choses bougent et avancent. Il y aura une évolution. Vous allez peut-être emménager ou déménager. Mais en tout cas, les choses vont bouger pour la première situation. Pour le premier message. Allez, on va passer tout de suite à un deuxième message pour nos amis célibataires qui regardent cette vidéo. Pour la première quinzaine de juillet 2020, s'il vous plaît. Si vous voulez une guidance privée, mes amis célibataires. N'hésitez pas à aller sur mon lien PayPal qui est juste en dessous en barre d'infos. Je prends 15 euros la guidance pour 30 minutes au téléphone. Donc, je vous effectue votre tirage par téléphone. Et puis, je prends 15 euros seulement. Donc, si vous voulez plus d'éclaircissement, vous me donnez le prénom, la date de naissance de vous et votre partenaire. Et puis, je travaille comme ça, sans photo. Alors, on me parle. Deuxième message. On me parle pour les célibataires. Toujours. Je remets mes cartes comme il faut. Alors, on me parle d'un père de famille, d'un papa. D'un papa qui a des doutes par rapport à votre relation. Ou alors, c'est vous, homme, qui me regarde. Vous avez des doutes. Un papa qui a des doutes, en tout cas, par rapport à une femme plus âgée. Une femme plus âgée avec qui il est en séparation. Avec qui il est en séparation, il est même en froid, il est même en fin de cycle pour quelque chose de nouveau. Ça concerne peut-être un capricorne verso ou un poisson avec qui il est en séparation. Oula. Oula, ouula. Peut-être qu'on est dedans, on est dedans. Hop, je recommence. Allez, les célibataires. Pour la première quinzaine, s'il vous plaît, de juillet 2020, du 1 au 15, qu'est-ce qu'il leur a trop à leur vie sentimentale. Merci. Alors, ceux qui attendent en célibataire. Donc, qui attendent un été chaleureux pour un cancer lion ou vierge. On vous dit qu'il y a un amour véritable avec une personne avec qui vous vous confiez peut-être aussi. On vous confie à une personne par rapport à un amour véritable. Je ne peux pas les prendre. Allez. Célibataire, deuxième message, juillet. Juillet 2020, première quinzaine. Qu'est-ce qui attend nos amis célibataires ? Qu'est-ce qui attend nos amis célibataires, s'il vous plaît ? Une carte. J'ai une carte, s'il vous plaît, une carte. Merci. Hop, d'accord. Des invitations, des invitations à venir, à sortir. Des invitations, ils vous attendent dans le deuxième message aussi. Dans le premier, on l'a vu, mais on le voit aussi dans le deuxième, les célibataires. Voilà. Donc, si le deuxième vous parle le plus, prenez le deuxième. Si vous ne parle pas du tout le premier ni le deuxième, je vais vous en faire un petit troisième. Après, on verra celui qui vous parle. En tout cas, il y en a bien un qui risque de vous parler. Donc, j'attaque tout de suite votre deuxième message. Pour les célibataires, on voit un père de famille, un homme papa, ou qui peut devenir papa, qui est en plein doute en ce moment. Alors, pourquoi ? Il est en plein doute par rapport à une femme âgée, par rapport à une personne avec qui il était, une femme mûre, d'un certain âge, avec qui il est en séparation actuellement. Donc, il a des doutes, cet homme. Il a des doutes, et on lui dit que c'est une fin de cycle. Alors, il a des doutes, peut-être, par rapport à cette séparation. Est-ce qu'il a fait le bon choix ou pas ? C'est peut-être ça qu'on vous dit. Il est en fin de cycle, quoi qu'il en soit, il est en fin de froideur aussi. Peut-être qu'il est en fin de froideur avec cette femme âgée. C'est une fin de cycle, mais c'est aussi une fin de froideur. Donc, peut-être qu'il est en séparation et en froid. Il a des doutes, mais ces doutes vont faire qu'il va résonner par rapport à cette femme âgée. Il va résonner, pourquoi ? Parce qu'on dit qu'il n'y aura plus de froideur entre eux. Après une séparation, il n'y aura plus de froideur. Et on dit aussi que c'est un été chaleureux qui attend ces personnes-là. Le papa et la femme âgée, il leur attend un été chaleureux. Vous êtes peut-être la femme âgée, vous, mesdames, qui regardez. En question, vous êtes peut-être plus d'un certain âge. Plus âgée que lui aussi. Alors, on vous dit qu'il y aura un été chaleureux avec des belles invitations à venir pour vous, mesdames. Parce que c'est un papa qui se remet en question. Ou vous, messieurs, peu importe. En tout cas, il y a des invitations à venir. Voilà ce que je peux vous dire. Donc, vous étiez en froid. Il était en plein doute par rapport à cette femme âgée avec qui il s'est séparé. Peut-être qu'il a une fin de cycle pour entamer aussi un nouveau cycle. Ce n'est peut-être pas avec cette femme âgée. Peut-être qu'il est en séparation. Il a des doutes parce qu'il l'a quitté. Il se dit, bon, je l'ai quitté. C'est peut-être le bon choix. Allez, hop, c'est une fin de cycle. Et on reprend quelque chose de nouveau. Avec cet été chaleureux, on repart sur quelque chose de nouveau. Un atmosphère chaleureux et détendu. On ne se prend plus la tête. On enlève les doutes. Et on avance du bon pied pour inviter une personne qui nous plaît, qui nous correspond plus que cette personne qui était dans notre vie, avec qui on s'est séparé. Voilà. Ça peut être ça aussi. Voilà. Vous me direz si ça vous parle pour le deuxième message et le premier message. Ce que je peux vous dire. Je vais vous faire le dos de deck que je n'ai pas fait aussi. Alors, en dos de deck. Pas forcé que ce soit du deuxième message. Mais en tout cas, c'est un message à prendre. En dos de deck, on me dit qu'on va faire enfin tomber les masques. Qu'on va vraiment se détacher. En période d'automne, on va faire un détachement, un lâcher prise par rapport à une situation pour aller vers un amour véritable. On sort de cette instabilité on-off pour aller dans un ancrage familial. Voilà. Une union, un engagement. On quitte l'instabilité pour s'ancrer. On quitte l'instabilité pour s'ancrer dans la famille et quitter une triangulaire qu'il y a pu y avoir entre certaines personnes. On se confie à une meilleure amie. On voit que c'est très chaud. Qu'on va retrouver une sorte de chaleur avec une personne qui nous convient dans notre entourage. On peut voir aussi qu'il y a des personnes qui sont en break actuellement pour les célibataires. Et on vous dit méfiance. Peut-être que vous avez rencontré une personne qui vous met en pause. Ou vous êtes en pause avec une personne et vous êtes méfiant et prudent. Je vous dirais que ce n'est pas plus mal d'être prudent. Voilà pour vos deux messages. Les célibataires, je continue avec un troisième message. De l'horreur, le coup de cœur. Allez. Pardonnez-moi si vous entendez. C'est mon oiseau derrière qui crie. Il y a le psyte, ça fait du bruit. Allez. Troisième message. On voit des perturbations du cœur. Certains célibataires sont en pleine perturbation. Mais on ne savent pas ce qui se passe pour eux. Où ils veulent aller. Ils ne savent pas qui choisir. Ils sont dans le flou. Voilà. Allez. Célibataires. Première quinzaine de juillet 2020. Merci. Alors. Ils sont en perturbation du cœur. Mais on voit une invitation à venir pour eux. Ceux qui sont dans le flou. Mais il y aura des épreuves à franchir. On voit que c'est une personne avec qui vous communiquez par les réseaux. On voit aussi ici ce qu'on peut me dire. C'est que vous communiquez par les réseaux. Vous allez tous les deux vous inviter. Ou il y a une personne qui va vous inviter les célibataires. C'est une personne des réseaux sociaux. Mais on vous dit qu'il y a des épreuves à franchir. Parce que cette personne n'est peut-être pas totalement libre. Ou alors elle a des choses dans sa vie qui la peinent. Et du coup il y a des épreuves pour que votre union avance. Et on vous dit que vous. Ben ça vous perturbe. Ça vous perturbe. Vous ne savez pas trop. Peut-être que vous vous êtes plus près que cette personne. Ou alors cette personne qui communique par les réseaux avec vous. Va vous inviter. Est plus près que vous. Vous êtes en pleine perturbation. Et vous vous êtes en pleine perturbation. Et on vous dit que vous. Vous avez énormément d'épreuves à franchir. On me dit aussi que vous allez sortir des peurs. Des illusions. Des déceptions. Vous allez enfin sortir de cela. Pourquoi vous êtes en désillusion. En déception. Et vous avez des peurs. Puisque vous avez été trahi. Certains célibataires. Allez. Célibataires. Troisième message. S'il vous plaît. Début juillet du 1. Le 15 juillet 2020. Allez. Un petit message. Une petite carte. S'il vous plaît. Allez. Bon. Je vais aller la chercher. Hop. Toc. Crise. On voit que oui. D'accord. Ok. On voit quand même que vous avez des peurs. On voit quand même que vous communiquez avec une personne à travers les réseaux sociaux. Certains célibataires. Vous communiquez avec une personne. Vous êtes en pleine perturbation. Vous ne savez pas si c'est une bonne personne. Vous avez des peurs. Des peurs. En plus vous avez des épreuves à franchir. Puisque vous avez été trahi. Donc du coup cette blessure reste en vous. Je n'ai pas la carte de la blessure. Mais j'ai la carte des déceptions. Vous êtes déçu de votre première union. Du coup vous avez peur. Vous êtes dans la peur de vous engager. On voit quand même que vous communiquez beaucoup. Qu'il y aurait une invitation pour vous. Puisque cette personne en face est attirée par vous. En tout cas on voit que vous ça vous perturbe énormément. Vous êtes toujours dans ces déceptions. Ces trahisons. Vous avez du mal à faire le deuil. Puisqu'on voit que ça vous met encore en crise. Voilà ce que je peux vous dire. Quoi qu'il en soit on vous dit de vous reposer. Face à cette situation. Et d'y voir plus clair. Puisqu'on a la lumière. Le petit coeur illuminé. Il faut y voir plus clair. Toutes les personnes ne sont pas pareilles. On voit quand même que vous êtes encore dans les désillusions. Vous ne savez pas trop. Vous avez l'impression que cette personne que vous venez de rencontrer par les réseaux. Va peut-être vous trahir. C'est pour ça qu'on vous dit que vous êtes perturbé. Vous êtes en plein doute. En pleine crise. Vous allez repartir sur quelque chose de nouveau. Et de plus lumineux. Et en tout cas vous allez réussir à vous reposer. A faire le tri dans votre tête. On vous dit aussi que vous êtes en ce moment dans un labyrinthe. Vous n'y voyez pas très clair. Vous êtes une femme. Ça peut concerner une femme. Qui a eu le coeur brisé. Pour le troisième message. Il y a cet amour par les réseaux qui arrive comme une véritable surprise pour vous. Une véritable surprise pour une progression amoureuse. Puisque cette personne en face va avoir des sentiments qui vont grandir de jour en jour. C'est une progression amoureuse. Qui vous attend avec de nouveaux projets. Peut-être un bébé. J'ai la cigogne. Donc cette personne va vous faire des invitations. Cette personne va vous faire peut-être des surprises. Vous allez retrouver un équilibre. Et vous allez enfin sortir de ces nuages et de ces tours d'enfermement. Vous allez enfin arrêter de penser que les gens profitent de vous. Puisque j'ai la carte des profits. Pour y voir plus clair. Pour avancer du bon côté. Voilà pour votre troisième message. Les célibataires. Ce que je peux vous dire. Quoi qu'il en soit. Vous avez été blessés. Il faut repartir du bon pied. On voit qu'il y a eu une fin. Il y a eu une fin. On voit beaucoup de déplacements en plus pour vous en ce moment. Beaucoup de déplacements vers la lumière. On voit que vous cherchez quand même votre âme sœur. J'ai l'impression que vous êtes quand même. Vous êtes en train de chercher les belles choses de la vie. Malgré ces blessures. Vous arrivez quand même un peu à remonter la peau. Mais vous êtes toujours en crise. Vous êtes toujours un peu blessés. Vous avez peur que les gens soient tous les mêmes. Ce que je peux comprendre. Donc voilà. Il ne faut pas vous inquiéter. Ce que je peux vous dire pour le troisième message. Je vais passer à un message plus global. Pour beaucoup de célibataires qui me regardent. Merci beaucoup pour les nouveaux abonnés. Je vous ferai plus de vidéos. Je vais vous faire avec l'oracle Lana bientôt. Que j'attends. Et puis je vous ferai plus de vidéos avec du général. Donc ce sera du G. L'oracle G. L'oracle des miroirs. Je ferai un peu plus avec du général. Pour vous renseigner un peu sur votre boulot. Tout ça. Voilà. Pour les célibataires. Alors. Du 1er au 15 juillet 2020. Qu'est-ce qui attend nos amis célibataires ? Il vous attend un amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Nous vous allez bien trouver l'amour. Et on vous dit que c'est un amour véritable. Les célibataires. Pour tous les célibataires qui regardent ma vidéo. Pour tous les célibataires qui regardent ma vidéo. Que voyez-vous ? Du 1er au 15 juillet 2020. Pour eux s'il vous plaît. Pour tous les célibataires qui regardent ma vidéo. Que voyez-vous ? Du 1er au 15 juillet 2020. N'hésitez pas si vous voulez une guidance plus personnalisée. A me faire un petit don. Ou à me faire. C'est 15 euros la consultation de 30 minutes. Si ça vous parle. Je n'hésiterai pas à aller en profondeur avec vous. Puisque là c'est du général. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc on a un amour véritable qui arrive à vous. On vous dit aussi à certains de laisser une chance à votre relation. De travailler sur votre couple. Certains célibataires. D'autres célibataires. Il y a quand même un amour qui arrive à vous. Encore d'autres célibataires. On vous dit aussi d'avoir confiance. Ou alors ça peut parler aux 2 premiers messages. De l'amour véritable. On vous dit d'avoir confiance. Et de laisser une chance à votre relation. Ça peut être une relation qui s'est terminée. Ou on vous demande d'avoir confiance de nouveau. Pour que ça reparte du bon pied. Pardonnez-moi. J'avais un peu soif. Allez. On vous dit aussi que faites un effort. Il y a un nouvel amour qui arrive pour vous. Donc faites un effort. Faites un effort de ne pas brûler les étapes. Faites un effort de commencer doucement une relation. Certains célibataires. Il y en a qui sont un peu fleur bleue. Et qui ont la manie de commencer une relation très rapidement. Pour qu'au final ça ne dure qu'un an voire deux ans. Peut-être cinq ans. Et qu'après on s'est lancé trop vite. On n'a pas eu le temps d'apprécier les belles choses de la vie avec cette personne. Et on est tout de suite tombé dans une routine qui nous a enfermé. Alors on vous dit. Qui a une véritable attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Il y aura une véritable attraction avec cette personne sous l'amour véritable. Donc ça va plutôt bien se passer pour ces personnes-là. Ensuite laissez une chance à votre relation. Quelle est la carte en dessous de laissez une chance à votre relation. On a vos amis célibataires qui regardent cette vidéo pour juillet 2020. Le 1er ou 15 juillet 2020. Qu'est-ce qu'il doit vous laisser ? Une chance. Espier et glorie. Ah d'accord. En fait on vous dit de laisser une chance à votre relation. Pour les relations qui ne sont pas toxiques. Pas toutes les relations. Celles qui sont toxiques et qui ne vous conviennent plus. Il faut les laisser partir. Quoi qu'il en soit. On vous dit de laisser une chance à votre relation. Et de travailler sur votre couple. Et de retrouver un peu l'amour. Permettez à l'esprit espiègle et enfantin de se manifester. On vous dit qu'il faut retrouver un peu la magie. La magie enfant. Un petit peu ce côté enfant, ado. La magie des débuts avec votre partenaire. C'est peut-être une relation qui était trop dans la routine. On vous dit enfin de retrouver cette âme d'enfant. Où vous rigoliez tous les deux. Où vous tapez des barres. C'était drôle. C'était marrant. On apprend à se redécouvrir en étant un peu gamin. On a toujours ce côté enfantin en nous. Et c'est bien de le montrer pour que la relation redémarre sur de bonnes bases et un bon pied. Alors une carte s'il vous plaît sur la confiance pour nos amis célibataires qui regardent cette vidéo. Du 1er au 15 juillet 2020. Une carte s'il vous plaît sur la confiance. Que doivent-ils travailler s'il vous plaît ? Une carte sur la confiance s'il vous plaît. Attention au drapeau rouge on vous dit. Cette situation vous demande d'avoir confiance. Attention au drapeau rouge. Alors on vous dit de faire confiance. Mais on vous dit qu'il y a des signes qui vous mettent en garde. On vous dit d'avoir confiance quoi qu'il en soit. Mais par contre on vous dit qu'il y a des choses que vous savez et qui vous mettent en garde. Et du coup les choses que vous savez et qui vous mettent en garde. Vous avez perdu la confiance. Quoi qu'il en soit il faut quand même retrouver cette confiance. Et travailler pour moi les choses qui vous mettent en garde. Les signes que vous n'arrivez peut-être pas à évoquer avec votre partenaire. On vous dit en tout cas attention au drapeau rouge. Donc peut-être aussi que vous faites confiance à quelqu'un qui ne vous respecte pas. Vous faites confiance les yeux fermés. Et au final on vous dit de vous méfier de certains signes qui ne trompent pas. Par rapport à cette confiance. Vous faites confiance un peu à l'aveugle en fait pour moi. On vous dit aussi finance et carrière. Donc on vous dit quand même des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Par rapport à ça. C'est peut-être ça aussi les signes qui vous mettent en garde. Peut-être que cette personne vous cache un peu qu'elle a de l'argent. Ou à l'idée pense un peu pour elle. Voilà et du coup vous avez perdu la confiance. Allez sur laissez de chance à votre relation espièglerie. Qu'est-ce qu'on a pour les célibataires qui regardent cette vidéo ? Pardon cette vidéo du 1 au 15 juillet 2020. Laissez de chance à votre relation espièglerie. Une carte s'il vous plaît. Bon. Isolez-vous. Isolement. Isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. On vous dit de vous isoler. Pourquoi pas partir un peu avec votre partenaire un peu loin de tous les cancans. Et de vous isoler. De retrouver un peu cette âme d'enfant. De retrouver ce que je vous dis la magie des débuts de votre couple. Essayez de vous retrouver un peu plus à deux. Peut-être que vous avez des enfants et que vous avez du mal à vous retrouver que tous les deux. Et ça va permettre de laisser un nouveau, un second souffle à votre relation pour certains célibataires. Pour d'autres, on me dit amour véritable, attraction. Pour d'autres qui regardent la vidéo. D'autres célibataires qui regardent la vidéo. Le 1 au 15 juillet 2020. Amour véritable, attraction. Apprenez à vous connaître mutuellement. Donc sous l'amour véritable et l'attraction, on vous dit apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre les plus grands secrets, vous renforcez vos liens. On vous dit que c'est un amour véritable. Il y a une véritable attraction, quoi qu'il en soit, entre vous. C'est très très fort. Mais il faut quand même apprendre à vous connaître mutuellement. Il faut apprendre à se connaître en discutant, en échangeant, en sachant un peu l'un et l'autre son parcours de vie. En apprenant à se connaître, quoi qu'il en soit, à se découvrir. Comme je vous dis, de ne pas être coté trop fleur bleue et de foncer à l'aveugle pour que ce soit une relation qui ne dure que 5 ans, 2 ans. Et puis qu'au final, vous êtes au même stade aujourd'hui à vous poser les mêmes questions. Ce que j'étais en train de vous dire, pour le deuxième message, laissez une chance à votre relation, isolez-vous. Et retrouvez un peu cet esprit enfantin. Et je vous ai dit, il y a un instant, c'est peut-être les enfants aussi qui jouent. Qui jouent au fait que vous avez du mal à vous retrouver tous les deux. Et j'ai la carte des enfants. En vous disant, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. C'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, on vous demande de vous retrouver tous les deux. Pour laisser une chance à votre relation et de vous écarter un petit peu des enfants. Essayez de faire garder vos enfants. Je sais que c'est facile à dire, pas facile à faire. Des fois, essayez de faire un peu garder vos enfants une petite heure, même deux heures, histoire d'aller manger au resto. Histoire de se faire une balade à deux dans un bois. Histoire, voilà. De se retrouver vraiment que tous les deux. Même de se retrouver assis à une table dans votre jardin. Mais que tous les deux, pendant une petite heure ou deux. Et d'échanger. D'échanger, d'apprendre à vous reconnaître ensemble, à discuter. Mais pas des sujets qui tournent autour des enfants. Ce serait bien. Pas que parler des enfants. On est là, on est tous les deux. On va parler d'autre chose. On ne va pas parler des enfants. On ne va pas parler boulot non plus. Mais parler, par exemple, de vos projets. De ce que vous souhaiteriez faire à l'avenir. Bah tiens, par exemple, demain, je ne sais pas, moi, je vais aller au marché. Est-ce que tu veux m'y accompagner ? On va acheter deux, trois fruits. Peu importe. C'est juste montrer une attention. Une attention. Montrer, bah tu vois, je ne suis pas que consacrée aux enfants. Je peux être consacrée aussi à mon partenaire ou ma partenaire. Et histoire de se redécouvrir. Et de s'isoler tous les deux. Voilà. Après. Avoir confiance. Finance et carrière. Message pour les célibataires du 1 au 15 juillet 2020. Qu'est-ce qu'on nous dit sur ce message-là, s'il vous plaît, pour acquérir nos amis célibataires ? Les signes qui nous mettent une garde. Une personne qui ne dit pas tout. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire par rapport aux finances et aux carrières ? Avoir la foi. Avoir confiance. Pourquoi ? Pourquoi nos amis célibataires peuvent-ils avoir confiance ? Chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Alors là, il y en a, on leur demande d'avoir confiance, puisqu'on vous dit que vous avez quand même une forte attraction tous les deux. Et quoi qu'il en soit, cette personne vous tient énormément à vous, même vous aime, je dirais, puisqu'elle est très attirée par vous. Mais on vous dit peut-être, attention au drapeau rouge, finance et carrière. Peut-être que vous êtes en train de perdre de l'argent dans cette relation, puisque vous dépensez peut-être un peu trop par amour aussi. Vous dépensez peut-être un peu trop par amour. Et en fait, vous êtes, pour moi, on vous dit, attention au drapeau rouge. Ouais. Ça peut être ça, où cette personne dépense beaucoup. Et vu qu'elle dépense beaucoup pour vous, peut-être que vous, vous voyez des... On vous demande d'avoir confiance, parce que peut-être que vous, vous voyez que, vu qu'elle dépense beaucoup pour vous, on vous dit que forcément, il n'y a plus beaucoup d'argent. Et peut-être vous vous posez des questions. Pourquoi cette personne ne m'invite plus ? Pourquoi ceci ? Mais elle fait quoi de son argent ? Ou des trucs comme ça aussi, ça peut être. Moi, c'est ce que je peux voir. En tout cas, on voit qu'il y a une forte attraction. On vous dit d'avoir confiance en cette personne. Mais quoi qu'il en soit, on peut vous dire aussi, attention au drapeau rouge. Parce que, au niveau finance, c'est un peu chaud, quoi. Donc, faites attention de ne pas, peut-être, trop sortir tous les deux. Dépensez énormément d'argent pour ne pas vous retrouver sans rien par la suite. Parce que ça risquerait un peu de jouer sur votre nouvelle union. Voilà ce que je peux vous dire. S'il y a des célibataires qui attendent le retour d'un ex, on a la réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie, certaines personnes. Vous allez redécouvrir une véritable passion avec cette personne. Et il faudra faire un effort de ne pas brûler les étapes si cette personne revient. Quoi qu'il en soit, à la coupe, j'ai très bientôt. Donc, s'il y a un ex de revenir, ce sera très bientôt pour certains qui attendent le retour de leur ex-partenaire, pour les célibataires. Allez, à la coupe. J'ai tout bougé maintenant, et enfin. Les chakras du cœur. Allez. On a un autre message pour nos amis célibataires. J'en fais plusieurs, vous voyez. Ça, ça peut parler. Un autre message pour nos amis célibataires. Comme je disais, si vous voulez vous faire une guidance personnalisée pour 15 euros, si un message vous a parlé, vous voyez, je n'ai pas approfondi. J'ai posé votre tirage, je vous ai expliqué ce qui allait se passer. Si vous voulez de l'approfondissement, pour 30 minutes, vous me donnez votre prénom, son prénom, date de naissance des deux partenaires. Et à ce moment-là, moi, comme j'effectuerai en fait votre tirage par téléphone, et puis là, je rentrerai par contre plus en profondeur. Je vous ferai plusieurs tirages sur vos deux prénoms et vos dates de naissance. Comme ça, vous aurez des réponses claires. Parce que là, ça reste du général. Je ne peux pas me permettre de faire 3 heures de temps comme ça, des tirages. Ce n'est pas possible. Je fais un peu pour tout le monde. Allez, un autre message pour nos amis célibataires qui regardent cette vidéo du 1 au 15 juillet 2020. Que pouvez-vous nous dire, s'il vous plaît ? Allez, vie en commun, ce n'est pas beau. J'avais la différence d'âge aussi. Vie en commun d'ici 8 mois, célibataires, certains. Certains sont déjà engagés depuis un petit moment, ou alors connaissent une personne depuis un petit moment. Ça se passe plutôt bien. Et pour moi, vous êtes déjà peut-être en train d'évoquer le sujet de vivre ensemble. Et pour moi, vous allez vivre en commun d'ici 8 mois. Certains célibataires, pas tous. Certains à qui ça parle. Après, on nous dit poids de la famille. Donc, vous allez vous installer avec une personne. Vous allez vivre en commun. Et vous allez quand même avoir le poids de votre famille, des personnes de votre famille qui vont être derrière, qui ne vont peut-être pas accepter cette vie en commun. En tout cas, ça va être un poids. Ça va être très lourd pour vous. Alors, moi, je vous dirais mieux vaut garder les choses secrètes. On vous dit rupture, poids de la famille, rupture. Alors, peut-être que vous avez subi une rupture. Et du coup, vous avez le poids de la famille, puisque la famille ne comprend pas pourquoi vous avez rompu. Et pourquoi vous allez vous installer tout de suite en vie commune d'ici 8 mois. Est-ce que je peux voir ? Après, on a éloigne-toi. Donc, éloigne-toi. Alors, vous, vous voulez un peu peut-être vous éloigner de tout ça, du poids de la famille. Parce que vous venez de rompre, vous n'êtes déjà pas bien. Vous voulez vous éloigner. On voit des déplacements et des distances géographiques avec une personne. C'est peut-être pour ça que vous allez vivre en commun. Célibataire, un message clair, s'il vous plaît. Du 1 au 15 juillet 2020, ceux qui regardent cette vidéo. Oula. Oula, 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 oula. Un message clair, célibataire, ceux qui regardent cette vidéo. Du 1 au 15 juillet 2020. Bon, j'ai la fusion des sentiments. J'ai encore la différence d'âge. Donc, c'est peut-être quelqu'un de plus âgé que vous. Quoi qu'il en soit, j'ai la fusion des sentiments. Ok. C'est une relation discrète et secrète. On vous dit pas de mensonge. Pas de mensonge et de vous adapter à son rythme émotionnel. Alors, je vous dis ce que je vois. Alors, pour moi, il y a plusieurs messages là-dedans. Alors, vous allez vivre en commun. Vous allez vivre ensemble d'ici 8 mois. Vous allez avoir quand même le poids de la famille. Vous allez avoir des personnes de votre famille ou de sa famille. Tout ce qui est belle-mère, tout ça. Qui vont être derrière. Qui vont être derrière parce que cette personne peut-être vient de rompre. Ou vous, vous venez de rompre. Ou vous venez de rompre. Et du coup, vous voulez déjà vous installer en vie ensemble. Ou alors, il y a eu une rupture entre certaines personnes. Et ils vont revivre ensemble. Et du coup, la famille va s'en mêler. C'est peut-être ça aussi. Quoi qu'il en soit, vous allez vous éloigner. Éloigner de quoi ? Des ragots. Vous allez vous cacher un petit peu. Parce que j'ai la relation discrète et secrète. Donc, vous allez être dans le mensonge. Vous allez garder cette relation pour vous. Vous allez vous éloigner de la famille. Être très discret. Ne pas leur dire que vous venez de rompre. Et que vous allez habiter ensemble. Pour éviter le poids de la famille, justement. Quoi qu'il en soit, il y aura des déplacements. Parce qu'il y a une distance géographique entre vous. Donc, vous allez vous déplacer. Vous allez vous déplacer. Et on voit quand même une fusion des sentiments. Donc là, il y a certains célibataires qui s'aiment très très fort. qui ne vont pas supporter cette rupture. Et cette distance entre eux géographique. Donc, du coup, ils vont garder le secret. Ne pas en parler à la famille qu'ils ont rompu. Pour moi, revivre ensemble d'ici huit mois. De nouveau, se remettre en vie en commun d'ici huit mois. Pourquoi ? Parce qu'il y a des sentiments très très forts. Entre ces deux personnes. Voilà ce que je peux vous dire. On continue. Une carte, s'il vous plaît, pour ce premier message. pour les célibataires qui regardent cette vidéo. Je vais en rentrer en juillet 2020. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Si ça parle, ça me ferait très plaisir de savoir que ça parle à certaines personnes. On a un petit like. Un pouce en vert. Ce serait très gentil à vous. En tout cas, je ne souhaite que du bonheur. Allez, ce n'est pas ton âme sœur. Donc, peut-être que cette personne n'est pas votre âme sœur. Et que ça peut être effectivement une personne nouvelle avec qui vous allez vous installer en vie en commun. On te dit, quoi qu'il en soit, ce n'est pas ton âme sœur. Nouvelle rencontre proche, c'est ce que je dis. Peut-être cette personne avec qui vous venez de rompe n'est pas votre âme sœur. Quoi qu'il en soit, vous allez rencontrer une personne qui va peut-être être une certaine distance de vous, avec qui vous allez vivre en commun. Il y aura une fusion de sentiments entre vous. On vous dit, peut-être, éloigne-toi du poids de la famille, de cette personne avec qui vous venez de rompre. Parce qu'il y avait peut-être la famille aussi qui s'en mêlait. Et puis, il y avait peut-être des enfants. Puis, c'est peut-être un divorce qui n'a pas... Un mariage qui n'a pas marché. Donc, du coup, vous avez rompu. Vous allez peut-être vers quelque chose de nouveau. Parce qu'il y aura des déplacements. Il y aura une vie en commun. Puisque pour moi, il y aura beaucoup de sentiments. La personne que vous avez rompue n'était pas votre âme sœur. Mais il y a une nouvelle rencontre proche qui arrive pour vous avec une concrétisation de projet. Donc, vous allez avancer. Vous allez aller vers de nouveaux projets. Et c'est une rencontre par synchronicité. Tu reçois des signes, on te dit. Voilà ce que je peux vous dire pour certains célibataires. Ceux à qui ça parlera. À la coupe, j'ai âme sœur, flamme, jumelle. Voilà. Donc, la personne que vous allez rencontrer est bien votre âme sœur. Vous êtes une personne... Par synchronicité, c'est une personne qui vous ressemble énormément. C'est comme un jumeau. Vous allez vous retrouver en cette personne. Pour moi. Voilà les célibataires. Bon, je vais m'arrêter là. Ça fait quand même 36 minutes bientôt. Je vais m'arrêter là. Je vous fais de très gros bisous. Je vous souhaite le meilleur pour la première quinzaine de juillet et pour tout le temps. Je vous souhaite le meilleur. N'hésitez pas à me faire un petit retour de où vous en êtes un peu dans votre vie. Si les messages que je vous ai transmis vous ont parlé. Je ferai la guidance des coupes peut-être plus tard. Donc là, j'ai fait les célibataires. Je vais la publier. Puis, je ferai la guidance des coupes plus tard. Voilà, je vous souhaite une très belle journée avec le soleil. Je vous embrasse. Je vous dis à bientôt. Bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501